Bonjour. Ce matin, on reçoit Véronique Darmanchat. Je rappelle que vous êtes consultante en lactation. Et ce matin, on va s'intéresser à un sujet qui panique, on peut le dire carrément, les futures mamans et celles qui allaitent. Ce sont les fameuses crevasses. Alors la première question que j'avais pour vous, c'était pourquoi a-t-on des crevasses ? Alors déjà, on n'est pas obligé d'avoir des crevasses, un allaitement qui se passe bien. Normalement, il n'y a pas de crevasses. Quand il y a des crevasses, ça pose question et il peut y avoir plusieurs causes. La première cause, c'est quand on a dit aux femmes de se nettoyer les seins avant ou après chaque été. Parce que ça, on fragilise particulièrement les seins. On empêche le film protecteur produit par les tubercules de Montgomery de faire son travail de protection parce qu'on l'enlève. Juste les tubercules de Montgomery, c'est les petits grains qu'on a sur les seins. Voilà. Et qui fabrique un film qui protège le mamelon et l'aréole. Quand on nettoie, on enlève ce film. Donc on fragilise les mamelons et l'aréole. Deuxième cause de crevasses, c'est le bébé qui ne prend pas très bien le sein. Qui a une prise où il ferme la bouche. Peut-être que le bouc. Voilà. Ou alors, il place mal sa langue aussi. Et ça, ça peut créer des crevasses. Donc là, il y a des solutions aussi. La troisième cause de crevasses, c'est un bébé qui a une particularité anatomique. Ça peut être un frein de langue trop court. Ça peut être aussi un bébé qui a une mâchoire qui ne s'ouvre pas correctement. Ou un bébé qui se fait un torticolis et qui ne peut pas placer sa bouche correctement. Et puis, on peut aussi avoir des mamans qui utilisent un tirelet. Et parfois, avec un mauvais tirelet, on se fait des crevasses. Ou avec des téterelles qui ne sont pas à la bonne taille. Très bien. Alors, je suis une jeune maman, j'allète, j'ai une crevasse. Qu'est-ce que je fais ? Alors déjà, on détermine la cause de la crevasse. D'accord. Et on résout déjà ce problème-là. Donc, on arrête de se laver les seins 36 fois par jour. Ça, d'accord. On améliore la prise du sein du bébé. D'accord. Donc, ça, il ne faut pas hésiter à se faire conseiller. Voilà. Donc, soit on lui propose le mamelon sous le nez pour l'aider à vraiment ouvrir grand la bouche. Soit on l'installe. On l'avait déjà vu dans un autre tuto en le mettant à plat ventre sur sa maman. C'est des petites choses qui peuvent aider déjà. Si on a un bébé qui a un souci anatomique de frein de langue, ça peut se faire sectionner. Donc, ça, il faut voir ça avec un ORL. Très bien. Si on a un bébé... Alors, souvent, je précise, on est quand même envoyé chez l'ORL par soit un consultante en lactation, une sage-femme ou n'importe qui. Voilà. Tout à fait. Si on a un bébé qui a un torticoli, une mâchoire un peu bloquée, tout ça, on va voir l'ostéopathe. Oui. Et déjà, on voit tout ça. Si on a un tire-lait qui fait mal, on change de tire-lait. Et si les tétrelles ne sont pas à la bonne taille, on change de tétrelle, sachant que le mamelon ne doit pas frotter sur les bords de la tétrelle. Et puis, dernière chose, on vérifie, si on a des crevasses, qu'elles ne sont pas infectées. Il ne faut pas que ça se suinte jaune, il ne faut pas que ça laisse des traces jaunes dans les coussines et d'allaitement. Si on a un risque de surinfection de la crevasse, on voit le médecin pour la traiter, avec, en général, une pommade locale. Antibiotiques, le plus souvent, ou antimycosiques. Voilà. Et alors, comment on fait pour vraiment, pour la faire cicatriser ? On en a une, on a rectifié ce qu'il fallait, mais... Alors, si on a tout rectifié et qu'il n'y a pas de surinfection, même si on ne faisait rien, en fait, elle cicatriserait. Oui, mais ça fait hyper mal. Mais ça fait mal. Donc, pour cicatriser plus vite, aujourd'hui, on privilégie vraiment une cicatrisation à l'humide, c'est-à-dire qu'on va laisser la plaie se cicatriser par le fond de la plaie, sans la faire sécher. Donc, l'histoire des seins à l'air, c'est vraiment terminé, parce que toutes les sages-femmes de France ont dû conseiller ça au moins une fois. Oui, alors, on évite de laisser les seins à l'air, parce que quand on laisse les seins à l'air, on fait une croûte, et à chaque fois que le bébé tête, il arrache la croûte et il creuse la plaie. Et c'est douloureux, donc on évite. D'accord, donc ça, c'est un point hyper important. Donc, comment on se fait en pratique ? Ce qu'on appelle cicatrisation à l'humide, c'est-à-dire qu'on va, soit vous pouvez utiliser une lanoline classique. Alors, on en met très peu quand on utilise de la lanoline. On met un demi-grain de maïs, donc on met ça sur le bout du doigt, on l'étale entre deux doigts pour la chauffer. Une fois que c'est bien fluide, on le met juste sur la crevasse. Et ça suffit largement, j'en ai peut-être même mis un peu trop. Donc, ça, c'est la première chose. La lanoline, ce n'est pas un cicatrisant en soi, mais ça va créer un film de protection entre la plaie et l'air. Et ça évite que la plaie sèche. D'accord. Il y a plus efficace, c'est le lait maternel. Et juste, mais attendez, parce que la lanoline, et après, on remet son soutien-gorge comme ça ? Oui. D'accord, ok. Tout simplement, oui. Ok. Et sinon, on fait des pansements avec du lait maternel. Attention, on ne fait jamais de pansements au lait maternel si on pense qu'il peut y avoir une surinfection. D'accord. Jamais. On prend une compresse de gaz. Alors, ce n'est pas du non-tissé. Souvent, ce qu'on vous vend pour les bébés, c'est des compresses en non-tissé qui sont plus douces, mais qui risquent de coller dans la plaie. Donc, on prend des compresses tissées. On va la couper, parce que celle-là, elle est beaucoup trop grande. On a juste besoin que ça recouvre le mamelon. Donc, on va couper un petit bout. On va l'imbiber avec du lait maternel. On n'a pas besoin de beaucoup de lait, parce que ça s'imbibe très vite. On l'applique sur le mamelon après la tête. Et on la recouvre avec du film alimentaire. Donc, on coupe un carré de film alimentaire. Alors, on ne s'enroule pas de film alimentaire. On coupe un petit carré de film alimentaire. De toute façon, à ce que ça reste bien humide, en fait, en permanence. Exactement. Et ça va tenir avec le soutien-gorge. Le but, c'est que ça ne doit pas sécher. On change la compresse à chaque tété. Très bien. Surtout, on ne garde pas la même pendant 10 heures. Au moins, toutes les 3 heures, on la change. Et quand on met un pansement au lait maternel, soit ça soulage, soit on ne sent rien de spécial. Mais ça ne doit pas piquer ou brûler. Si ça pique ou ça brûle, ça ne va pas. Et on consulte. Et on consulte. Et on ne fait pas de la cuisine toute seule dans son coin. Exactement. Par pitié, parce que sinon, après, ça prend des proportions parfois embêtantes. Voilà. Écoutez, merci Véronique, merci beaucoup.